Générique Deuxième partie de l'Africa Newsroom, je suis toujours avec Mieri Mayulou Niamba, conseiller municipal à Noisiel, Jean-François Kandikombe, notre éditorialiste, et Mouamadou Diya, journaliste. Nous parlions donc de cette réélection dès le premier tour du président comorien Azaliya Soumani, crédité de 60,77% des suffrages. Le président Azaliya Soumani, qui depuis le début du processus, a dit vouloir ce coup KO, cette réélection, dès le premier tour. Alors Mouamadou Diya, ce qui apparaît de plus en plus sur le continent africain, c'est que les présidents veulent à tout prix, entre guillemets, gagner dès le premier tour. On l'a vu dernièrement au Sénégal et puis là au Comores. Pourquoi c'est très tissant ? Enfin on comprend bien, bien évidemment, mais comment expliquez-vous cette évolution vers cette volonté de premier tour ? – Alors la première phrase c'est comparaison n'est pas raison, le Sénégal n'est pas, les Comores ça s'est connu. Au Sénégal il est impossible de trafiquer ou de voler des élections, tout le monde le sait, si ce n'était pas le cas… – Alors en tout cas ce qui est certain c'est que ça s'inscrit comme étant une tendance, il ne s'agit pas bien entendu de comparer, mais d'inscrire cette tendance-là. – Je suis dans l'explication, si c'était possible de voler des élections au Sénégal, Abdoulaye Watt ne serait jamais parti, ça c'est l'évidence. Ensuite et surtout au Sénégal c'est arithmétique, tous les bureaux de vote ont l'obligation, une fois le vote terminé et le dépouillement terminé, d'afficher les résultats à la porte, avec la signature de l'ensemble des représentants de tous les candidats. Et donc ceux qui après se sont mis à se poser, à dire que les résultats n'étaient pas conformes, etc. Ils ont les PV, les procès-verbaux, signés par leurs propres représentants dans chacun des 15 000 et quelques bureaux de vote de l'ensemble du pays. C'est vraiment d'une limpidité cristalline, ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'il n'y a pas que dans tous les pays où il y a eu le premier coup KO, au Sénégal ça a été le cas, mais au Mali, Ibeka est allé au deuxième tour, il a gagné l'élection, au deuxième tour. Au Nigeria, là je reviens du côté du bilan, même un mauvais bilan, à mon avis le bilan de Buhari n'est pas bon, ne serait-ce que dans la lutte contre Boko Haram, pourtant il a été réélu. Parce qu'au Nigeria, il y a d'autres réalités, nord-sud, ethnicistes aussi, etc. qui font que ça peut fausser le jeu. En ce qui concerne l'écomore, moi je vous dis, c'est un pays qui n'est pas habitué à la démocratie. C'est un pays où la démocratie est très jeune, où les coups d'État, les multiples coups d'État du temps de Bob Denard et autres, et l'écomore c'est un pays quand même indépendant, pas depuis si longtemps que ça, et voilà, ils sont dans l'apprentissage encore de la démocratie. – Et pour ce faire, ils doivent continuer, comme le disait le président Obama, à avoir des institutions fortes. Il faudra le débat, c'est ça. D'abord, s'ils arrivent à avoir de fortes institutions, et que les opposants arrivent à imposer quand même un certain nombre de changements, parce que de manière institutionnelle, on peut imposer des changements. Au Sénégal, pendant longtemps, il y a eu des problèmes, et en 1992, on a pu arriver à un code consensuel, une code électorale consensuel. Et c'est à partir de là qu'on a eu des progrès, et la première alternance en l'an 2000, la deuxième en l'an 2012, et voilà, on est donc dans une dynamique vertueuse. – Je suis dit, dans quasiment la majeure partie des États africains, il y a toujours ce climat de défiance à l'égard des institutions, et ça ce n'est pas une spécificité de tel ou tel pays, mais Rima Yulounirma. – La défiance, elle vient du fait que l'organisation du processus électoral est gérée par l'État en place, qui souvent, aussi bien par sa population ou par l'opposition, est contestée. Donc, le plus souvent, on entend les opposants qui demandent la mise en place de commissions indépendantes, ce que le pouvoir en place n'entend pas. Donc, en général, déjà là, il y a une suspicion qui s'installe et qui est perdue jusqu'à la fin du processus. Donc, aujourd'hui, ces élections en Afrique sont toujours contestées, parce qu'il y a justement l'organisation, parce que la démocratie chez nous, mon collègue vient de dire, au lieu qu'on construise des institutions fortes, mais on veut des hommes forts, et les hommes forts pensent que le pays qu'ils gèrent ne peut fonctionner, ne peut avancer qu'avec leur présence en banette. Donc, ça constitue des dynasties au pouvoir qui restent là, ce qu'on vient à l'Afrique centrale en particulier, on a des dynasties qui sont là, qui se perpétuent. – Bon, on acapare le pouvoir, on organise les élections, tout cela, l'opposition ne veut pas faire grand-chose, mais peut quand même s'organiser. Bon, malheureusement, au Comor, on a un apprentissage difficile et douloureux de la démocratie, mais ce n'est pas typique au Comor. Il y a plusieurs pays en Afrique qui vivent cela, et c'est dramatique, mais bon, les solutions sont du type de reconstitution d'une base, comme disait tout à l'heure mon collègue, d'une base vraiment populaire de ces partis-là, qui souvent se sont constitués sur une base ethnique, ou clientéliste, donc il faut vraiment une base populaire, et ensuite, partant de la base, elles peuvent demain pouvoir mobiliser la population derrière des slogans, derrière des dynamiques. – Oui. Jean-François Kandikombe. – Alors, je voudrais d'abord revenir sur une des affirmations qu'a fait notre ami tout à l'heure, sur le fait qu'il y ait des situations, je ne veux pas parler spécialement du Sénégal, et pas du tout du Sénégal, qu'il y ait des situations dans lesquelles il ne pourrait pas y avoir de fraude. – Je n'y crois pas, je n'y crois pas, dans toute œuvre humaine, il y a toujours des malfaçons, des possibilités de malfaçons, on peut en trouver, d'autant plus sur notre continent, que sur notre continent, depuis l'avènement de la démocratie, l'avènement de la démocratie a coïncidé avec la fabrication d'une expertise en matière de fraude électorale, la fraude électorale a été élevée au rang de science sur le continent africain, et chaque chef d'État qui arrive dans beaucoup de pays, pas dans tous, heureusement, il va se renseigner auprès de son collègue qui sait y faire, d'une certaine manière, et pour revenir maintenant au sujet, quand vous évoquez ce slogan de « premier coup chaos », vous remarquerez d'abord que c'est toujours le pouvoir en place qui a ça comme slogan, et c'est un slogan qui m'a fait réfléchir depuis longtemps, je me dis mais quand même, mais d'abord ça crée la suspicion, nous sommes dans des contextes où généralement il n'y a même pas de sondage, vous ne pouvez pas savoir par le biais de sondage si, quelle est la tendance de la population, la tendance de vote, etc., et vous ne pouvez pas vous fier sur les rassemblements des populations ou des électeurs pour pouvoir faire ce sondage-là, parce que de toute façon, contre les premiers coups chaos et le touchage des élections, les électeurs, eux, en bouffent à tous les râteliers, donc ils vont à tous les meetings, comme on distribue de l'argent, on distribue parfois des sacs de riz, on distribue des t-shirts, ils y sont tous, donc il n'y a pas de moyens de mesure qui permettent de dire que les premiers coups chaos, donc forcément ça crée la suspicion. Et moi je me demande même, dans un certain nombre d'hypothèses, si ce n'est pas une sorte de vantardise du pouvoir en disant et on fraude au grand jour, mais on vous l'annonce, nous allons gagner, nous allons nous donner les moyens de gagner. Dans beaucoup de situations c'est ça, et c'est ça qui me préoccupe, parce que ça voudrait dire que vraiment on est dans des contextes avec des pouvoirs qui sont tellement sûrs qu'ils n'auront pas de barrière en face d'eux, qu'ils peuvent annoncer comme ça allègrement, on va gagner haut la main. – Mohamed Oudia, donc tout semble se jouer dès le premier tour, qu'est-ce que ça représente pour la démocratie ? Est-ce que là il y a un risque ? Comment peut se positionner l'opposition dans un tel contexte ? – Non, il n'y a pas de risque pour la démocratie. Si quelqu'un a les moyens de gagner pour le premier tour, dès le premier tour, surtout un président d'exercice, il a intérêt à gagner dès le premier tour. Dans le cas du Sénégal, il n'y a pas de sondage, en tout cas officiel puisque c'est interdit. – Vous ne parlez pas du cas du Sénégal. – Non, non, mais moi je vais en parler, moi j'en parle. Et il y a eu la collecte des parrainages qui a fonctionné comme sondage, pour ainsi dire. – Alors, on ne va pas… – Non, 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 attendez, je vous explique un peu. – Sur le Sénégal, mais ça a été contesté. – Oui, mais tout est contesté, même il y a des gens qui contestent que le ciel soit bleu, que la terre pour le monde… – Non, 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 c'est une toute autre contestation, on m'a dit. – Je vais faire une parenthèse, excusez-moi. – Oui, allez-y. – Juste une parenthèse sur l'exemple que vous avez donné des bureaux de vote. – Oui. – Je ne suis pas un spécialiste de la fraude électorale. – On le sait jamais, je vous soupçonne. – Oui, mais peut-être que demain je me spécialiserai. Mais à supposer que je veuille voter dans ces circonstances-là, qu'est-ce qui empêche quelqu'un d'acheter votre représentant à vous pour qu'il signe un faux PV ? – C'est l'une des questions qui a été soulevée notamment en tout cas sur la question des parrainages au Sénégal. Mérie Mayoulou, pour revenir quand même au cas des Comores, l'enjeu du président Zalia Soumani était donc une réélection dès le premier tour. Alors l'opposition, elle bien sûr cherchait un second tour. Mieli Mayoulou, est-ce qu'elle aurait pu faire front commun ? Elle aurait pu parvenir à faire front commun véritablement au second tour et mettre en balotage le président sortant ? Ou est-ce que l'opposition n'était pas suffisamment structurée pour cela ? – Alors je pense, pour avoir regardé, que quand même la structuration de cette opposition est assez faible. C'est assez faible, donc du coup, elle ne pouvait pas, je pense que les conditions dans lesquelles ça s'est déroulée, pouvoir mettre en balotage le président à Soumani. Donc l'opposition à Soumani s'est prémunie en avance de ce cas de figure en ayant mis en prison un certain nombre d'opposants. Il y a l'ex-président Zali Mohamed qui est en prison, qui est considéré comme un opposant dangereux qui met la sûreté de l'État en danger, sûrement. Donc il y a eu un tas de mises en place qui ont été faites en amont par le pouvoir en place pour éviter de se retrouver avec une opposition forte et une opposition capable de contester et de créer une dynamique où le pouvoir pouvait être en balotage. – Jean-François ? – Moi je pense que les conditions préalables de cette union de l'opposition ne sont pas créées, que ce soit au Comores ou que ce soit ailleurs en Afrique, dans beaucoup de pays africains, parce qu'on évoquait tout à l'heure la problématique des hommes forts plutôt que du pouvoir fort en Afrique, mais tous ces hommes politiques, qu'ils soient d'opposition au pouvoir, ils ont la même culture politique, ils y vont d'abord pour un pouvoir, ils pensent le pouvoir en termes personnels. Il n'y a pas d'idéologie derrière, ou alors il y a des étiquettes idéologiques pour pouvoir attirer, faire partie de l'international socialiste, faire partie de l'international centriste, avoir des partenaires extérieurs, mais il n'y a pas de pensée politique et de projet politique accroché à un projet politique. Si on veut faire l'union, sur quelle base on fait l'union ? Programme de gouvernement. Ce programme de gouvernement, il est tiré de quoi ? Il est forcément tiré d'une vision du pays, et c'est ça le préalable, et ce préalable-là n'existe pas. On ne peut pas créer comme ça artificiellement une union des forces si ce n'est une union d'individualité qui, arrivées là-bas, vont s'entre-déchirer parce qu'il y a des intérêts personnels. – Mohamed Oudia. – Oui, mais l'union, on la réalise sur des objectifs précis. Dans le cas du Sénégal, par exemple, je ne parle pas de cette élection-là. En 2012, avant 2012, il y a eu 2011, évidemment. Et le 23 juin 2011, l'ensemble de l'opposition et de la société civile, tout le monde est sorti pour dire non au projet de constitution qu'Aboulaïwad voulait imposer au Sénégal. Et dans cette dynamique, l'opposition est partie aux élections en rang dispersé. Au deuxième tour, il y avait donc 14 candidats, et donc au deuxième tour, Aboulaïwad est sorti avec Macky Sall. Tous les autres opposants, sans exception, aucune, ont tous soutenu Macky Sall. Aucun n'est allé chez Aboulaïwad. Et pourtant, Aboulaïwad… Non, attendez, je termine. Aboulaïwad était encore là, président de la République, il avait ses milliards, il avait des postes encore à donner, etc. Donc la conviction et la volonté de faire partir un homme du pouvoir peut amener l'opposition à être ensemble. Si ces opposants comoriens étaient tous unis et avaient comme objectif de faire partir en Soumanie, ils se seraient unis dans ce cas-là, même avant le premier tour, et pourraient peut-être le bousculer. Mais ils ne l'ont pas fait. – Alors en tout cas, comme disait tout à l'heure, Jean-François, même si on additionne là le score de chacun des 12 opposants, voilà. – Oui, mais la dialectique, c'est que la dynamique unitaire peut amener un sursaut au niveau de l'électorat. – À l'exemple que vous donnez, je vais apporter un bémol du point de vue de l'analyse. Ce que vous avez évoqué dans le cas du Sénégal, c'est l'effet qu'on attend d'un suffrage à deux tours. Les élections à deux tours. Au premier tour, on compétit, au deuxième tour, on se réunit. – Mais on ne sait pas qu'il y aurait un deuxième tour, c'est après qu'il a eu un deuxième tour. – Mais ce que vous avez expliqué, il n'y a pas eu d'union de l'opposition au début. – Non, si, elle était d'accord sur l'objectif qui était de faire partir Abdoulaye Watt. Le 23 juin, il n'y avait pas d'élection, mais tout le monde était là contre Abdoulaye Watt. Ils sont allés disperser, après ils sont retrouvés. – Cette stratégie de vouloir s'agréger juste dans l'objectif de faire partir une personne, revient à ce qu'a dit tout à l'heure notre ami, c'est que derrière, comme il n'y a pas de projet, comme il n'y a pas de vision, arriver au pouvoir, on s'entre-déchire. Arriver au pouvoir, on donne le spectacle de gens qui sont là pour mettre en avant leur égo, d'abord, et qui ne sont pas là pour faire avancer ni la condition de vie des populations, ni le pays, et rien de tout ça. Au Sénégal, ce n'est pas un cas-par. – Je ne considère pas que le questionnaire est un cas-par. – Non, c'est une discussion générale, on ne va amener pas au Sénégal. – Oui, le Sénégal n'est pas un cas-par. Donc moi je suis très content qu'on a un cas-par. – Globalement, la stratégie que vous citez, au Congo-Brasaville en 2016, ils l'ont fait, où l'opposition s'est réunie avant le premier tour en disant, on se réunit, on fait une plateforme, on va en compétition tous, et le premier d'entre nous, qui met en balotage le président Saassou Nguesso, on le soutient tous au deuxième tour. Mais le pouvoir en place de Saassou Nguesso s'est arrangé à ce qu'il n'ait pas de deuxième tour. Il a eu un coup chaos, 60%. – Et pourquoi ? Attendez, je vous dis, pourquoi ? Parce que Saassou Nguesso avait déjà connu l'expérience d'avoir perdu le pouvoir. – En 1992. – Et à son retour du pouvoir. Et par quels moyens de force et de violence, il n'était pas encore… Enfin, il n'a pas pensé un instant le perdre encore. C'est pourquoi il avait mis tous les moyens, y compris un blackout. – Voilà, merci. – On ne peut pas encourager ces stratégies d'homme fort. – Non, pas du tout, moi je suis contre les hommes forts. – Alors en tout cas, l'opposant Mahmoudou Hamada, qui dénonce un coup d'État militaire, rappelle, je cite, la communauté internationale à ne jamais reconnaître la réélection du président Azali Assoumani. Est-ce que l'opposition peut véritablement compter sur la communauté internationale ? Est-ce que sa marge de manœuvre n'est pas finalement très limitée ? – L'opposition est dans son rôle de demander, mais compte tenu de l'expérience et de ce qui se passe sur le terrain, l'opposition peut rêver d'une certaine manière. Parce que, regardez, expérience oblige, RDC, on annonce au début qu'on ne reconnaîtra pas, et regardez ce qui se passe. Dans d'autres contextes, on annonce que, et puis finalement, il y a dans la communauté internationale, quelque chose dont on ne parle jamais dans les rapports entre États, c'est les rapports de force. C'est des rapports de force assez bruts, qui sont un peu habillés de droit, d'un peu de droit, de contre-moral, mais qu'on appelle de la morale. – Mais bon, les choses sont ainsi. Attendons de voir, mais il m'étonnerait beaucoup, à commencer par l'Union africaine, parce que ce sont les observateurs de l'Union africaine qui ont d'abord commencé par jeter le discrédit. On va voir maintenant comment l'Union africaine va réagir par rapport à ces élections-là. Ce sera un indicateur extrêmement important. – Ce qu'il dit est très intéressant, parce que cette même Union africaine, justement, avait jeté le discrédit sur les élections au Congo-RD, et avait même intimé l'ordre au pouvoir en place de ne pas publier les résultats, etc. Cette même Union africaine, à la fin, à la fin… – Donc à suivre ce qui va se passer maintenant du côté de l'Union africaine, qui a effectivement envoyé une mission d'observation sur le terrain et a constaté plusieurs irrégularités à l'issue du premier tour de l'élection présidentielle du 24 mars, remportée par le président Azali Asoumani sur un score de 60,77% des voix, une réélection dès le premier tour dénoncée par l'opposition. On marque une très courte pause. On se retrouve dans quelques instants. – A tout de suite. – Sous-titrage Société Radio-Canada –